Générique Bonsoir à toutes et à tous à la Une de l'actualité ce soir. Après cette semaine de mobilisation, la lutte contre la retraite par points continue en Alsace. Comme hier soir à Strasbourg, avec une manifestation au flambeau et aujourd'hui à Mulhouse. Exposition aux écrans et troubles du langage, quelles recommandations pour les enfants ? Réponse dans notre JT. Et puis bientôt, une formation en intelligence artificielle. Cela se passera au parc d'innovation à Elkirch. Le but, former les scientifiques de demain et mener des recherches de pointe. Mais pour commencer, la mobilisation contre la réforme des retraites continue. Hier soir, plusieurs centaines de manifestants ont défilé flambeau à la main à l'appel de l'intersyndical. Une nouvelle mobilisation symbolique alors que le projet de loi a été présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Le cortège est parti à 18h de la place Clébert avant de faire une boucle dans les rues de la ville. Et des flambeaux ont été remis aux participants en échange d'un don au profit de la caisse de grève des cheminots. La veille, une manifestation du même type avait rassemblé 200 personnes à Célestat. Nouvelle manifestation aussi aujourd'hui. Deux défilés, l'un à Strasbourg, l'autre à Mulhouse, se sont tenus à l'appel de la CGC, CGT, FO, FSU Solidaires. Marinezis est allée à la rencontre des manifestants au Rhinois. CGT, FSU, FO ou encore cheminots, tous n'ont pas la même étiquette ni le même slogan, mais leur mécontentement est le même. On manifeste contre ce projet de réforme des retraites. On attend le retrait de cette réforme parce qu'il n'est pas question pour nous de devoir travailler encore plus longtemps. Alors qu'aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines d'intérimaires à l'usine de PSA qui ne sont pas embauchés. Et on dit à ceux qui ont du boulot de travailler encore plus. Nous, on pense qu'il faudrait se répartir le travail, qu'il y ait beaucoup moins de chômage, qu'on embauche les chômeurs, les intérimaires, pour que le problème des retraites soit réglé. Notre premier rôle, c'est d'être citoyen et c'est de marquer notre mécontentement et de demander une vraie discussion autour de la table. Et pas des réunions où tout est déjà ficelé, discuté et aucune proposition ne sont écoutées. Les manifestants se sont d'abord retrouvés place de la bourse avant de se lancer vers le centre-ville. Quelques centaines de participants ont déambulé dans les rues. Parmi eux, certains perdent patience et ne mâchent pas leurs mots. Et ce qu'il faut, c'est la révolution de 1789. Macron en prison, Brigitte au boulot. C'est pas un peu radical quand même ? C'est radical, mais il n'y a que comme ça que les gens bougent. Dans le cortège, ça bougeait justement sur cette parodie du titre « À cause des garçons ». C'est pour ça que j'ai des petits gants jaunes, pour signifier la double vie de travail des femmes. C'est elles qui vont en fait le plus souffrir de cette réforme, puisqu'elles ont les plus petits salaires. Et comme la pension va être calculée en fonction du salaire, forcément leurs pensions vont être plus faibles de 20% que celles des hommes. Alors que cette septième journée de grève et manifestation contre la réforme des retraites s'achève, une autre est déjà prévue pour mercredi prochain. Et puis en bref, demain, un nouveau pic de pollution atmosphérique est annoncé sur le département du Barin. Suite aux mesures d'Atmo Grand Est, le plan d'action renforcé contre la pollution de l'air est activé. Sur l'autoroute, la vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km heure. Tout brûlage des déchets verts et l'utilisation du bois dans les logements est interdit. La préfecture conseille aux personnes vulnérables de privilégier les sorties brèves, éviter les zones à trafic routier aux périodes de pointe, privilégier les activités physiques modérées et prendre conseil auprès d'un professionnel de santé en cas de gêne respiratoire. Et pour inciter à réduire l'utilisation de la voiture, les tarifs dans les transports en commun seront réduits. La compagnie des transports strasbourgeois propose un forfait journalier à 1,80€. Cinq touristes originaires d'Alsace et de Lorraine sont toujours portés disparus au Québec. Après un accident de motoneige qui s'est produit mardi 21 janvier, la glace d'un plan d'eau proche du lac Saint-Jean a cédé sous le poids de l'engin. Les recherches se poursuivent, un hélicoptère et une équipe de plongeurs ont été déployés pour ratisser le terrain à l'est du lac. Et nous vous en parlions avant-hier, un lynx a été retrouvé mort, tué par arme à feu dans la vallée de Tannes en Alsace. Aujourd'hui, les parcs naturels régionaux des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord réagissent. Ils condamnent fermement l'acte et demandent que l'auteur soit identifié au plus vite. La cohabitation avec le lynx sera évoquée lors d'une réunion des membres du Parlement transfrontalier du lynx le 30 janvier prochain à la Maison de la Biosphère en Allemagne. L'université de Strasbourg veut mettre la technologie au service de l'humain. Une nouvelle formation, sciences des données et de l'intelligence artificielle ouvrira ses portes aux étudiants dès la rentrée de septembre 2021. A Elkirch, l'école d'ingénieurs télécomphysique se chargera de la formation des étudiants qui seront engadrés dans leurs projets par le laboratoire de recherche iCube. Ce programme mené sur cinq ans est soutenu par six entreprises mécènes à hauteur d'un million d'euros. Une formation qui devrait permettre de former les ingénieurs de demain en répondant aux besoins des industriels. On écoute Christophe Collet, directeur de télécomphysique Strasbourg, au micro de Fanny Koontz. L'intelligence artificielle aujourd'hui révolutionne la manière dont on produit, dont on consomme, révolutionne les usages, etc. Et donc on n'est qu'au tout début de cette dynamique d'évolution. Et nous, notre rôle en tant qu'école d'ingénieurs, c'est de former des ingénieurs habiles qui soient effectivement en capacité d'accompagner scientifiquement, technologiquement, ces évolutions massives de la société. Et dans le cadre de cette chaire, c'est tout le lien en fait avec les demandes des industriels, les données que possèdent aujourd'hui les industriels, puisque les six partenaires de la chaire collectent des données qui vont permettre effectivement à nos élèves de se former aux techniques d'intelligence artificielle et qui permettra d'avoir la voiteur sans chauffeur, par exemple, d'avoir la domotique à la maison, qui permettra d'améliorer le soin, de faire une médecine personnalisée qui sera la médecine du XXIe siècle. Le champ d'application est vraiment immense. Un enfant qui regarde un écran le matin a trois fois plus de risques que de développer des troubles du langage, selon une étude menée par Santé publique France. Ce nouveau rapport, publié à la mi-janvier, s'attache aux conséquences de l'exposition aux écrans chez les enfants âgés de 3 à 6 ans, alors que la communauté scientifique reste mitigée sur l'effet néfaste des écrans chez les tout-petits. Qu'en pensent les Alsaciens, petits aperçus dans une famille strasbourgeoise, mais aussi chez des professionnels de la santé, Cécile Motz et Gilles Kouns. Chez les Dainotos, en rentrant de l'école, c'est le même rituel. Inès, 5 ans, Alexandra, 4 ans, et Achille, 2 ans, s'attèlent au coloriage, au dessin ou au jeu. Car ici, pas d'écran. Mais une fois par mois, c'est le moment de regarder un dessin animé sur le vidéoprojecteur. Mais malgré l'absence d'écran dans leur quotidien, les enfants restent facilement attirés et pas toujours évident pour les parents de résister. Ils sont très demandeurs. Parce que par exemple, là, on va déménager, je leur ai demandé ce qu'elles voulaient dans leur nouvelle chambre, comme idée d'installation, elles m'ont demandé un tout petit écran de télé pour mettre quand elles voulaient. Et c'est vrai que parfois, quand on est en vacances ou chez des amis, ils le regardent, mais ils sont tout de suite hyper excités après. Et donc, en fait, le but, c'est d'éviter la tentation. Dans sa salle d'attente, Marie-Pascale Dibolt, orthophoniste, le remarque, les enfants jouent souvent sur le portable de papa ou maman pour passer le temps. Alors, pour les occuper autrement, elle a mis le paquet. Jeux de société, livres, il y en a pour tous les goûts. Très récemment, il y a une maman qui m'a dit « Mais vous savez, ma fille, elle a parlé tard, comme j'en avais une deuxième. En fait, je la mettais dans sa chaise et puis je lui mettais un écran ou la télé. C'est pour ça qu'elle a parlé plus tard. » Je pense que les parents et les gens sont soumis à beaucoup de pression et donc de fatigue. Et du coup, leur disponibilité par rapport aux enfants, elle n'est pas facile. Selon une étude récente de santé publique, les enfants âgés de 3 à 6 ans passeraient en moyenne 75 minutes par jour devant un écran. De quoi relancer le débat ? Faut-il interdire la télévision aux enfants ? Alors que la littérature scientifique n'est pas unanime quant aux effets de l'exposition aux écrans pour les plus jeunes, ce pédiatre strasbourgeois prône une utilisation raisonnée. Un enfant qui est trop tourné vers les écrans, tout écran confondu, c'est-à-dire aussi bien la télévision que les smartphones, que les tablettes, est un enfant qui va avoir un impact sur beaucoup de ses développements, sur ses acquisitions, sur son sommeil, sur sa sociabilisation et aussi sur les apprentissages comme le langage. Il n'y a pas de règle absolue pour le nombre d'heures passées devant un écran par enfant. Je rappelle, avant 3 ans, zéro écran. De 3 à 6 ans, avec beaucoup de modération, grand maximum une heure. Jamais après le repas du soir, jamais lors du petit déjeuner le matin. Un enfant ne doit pas être interdit d'écran, ça fait partie de la société, mais encore une fois, il faut voir aussi le contenu. Et puis après, évidemment, il faut doser. En effet, d'après cette étude, être devant un écran avant l'école, le matin conduirait à 3 fois plus de risques de développer des troubles du langage. Entre rendez-vous notés sur le téléphone, pince-bête collée sur le frigo et liste de courses laissées dans la cuisine, l'organisation de la vie quotidienne est souvent un réel défi pour plus d'un. Pour mieux s'organiser, une mule auxienne a imaginé un agenda flexible et personnalisable. Marine Zys. Je préfère faire les choses plus doucement. L'idée émerge en 2018. Insatisfaite des agendas, et autres méthodes d'organisation proposées dans les commerces et sur Internet, Rachel Frey décide alors de se créer son propre agenda. Petit à petit, elle l'alimente avec des pages permettant de noter ses courses, ses mots de passe ou encore sa liste des séries à voir. Le tout relié par des anneaux qui permettent d'interchanger les pages à sa guise. Deux ans plus tard, voilà le résultat. Et c'est une fois que j'ai vu que ça donnait quelque chose de plutôt sympa, que moi ça me réussissait. En fait, le fait de tout noter, ça vous décharge mentalement. Ça vous permet de savoir où vous en êtes. Même, je ne dis pas que je suis à jour dans mes tâches, mais au moins je sais ce qui est urgent, ce qui est important dans la journée et je n'ai plus rien, je n'ai plus peur d'avoir oublié quelque chose. Et ça m'a vraiment libérée mentalement. D'où le nom qui m'est venu tout seul et ma tête se libère. En voyant les bienfaits que j'ai eu sur ma santé, l'amélioration de mon organisation, je me suis dit, il y a un créneau qui n'existe pas sur le marché. Et c'est là que m'est venue dans un deuxième temps l'envie de me lancer en fait. Rachel Frais imprime et assemble seul les agendas. Il faut compter une bonne journée pour en réaliser un. Je découpe mes feuilles de papier très sommairement. Voilà. Et après, je les perfore avec une perforatrice intro puisque dans le commerce, l'écart standard, enfin l'écart qui me convient n'existe pas. Donc pour l'instant, c'est des plus sommaires. Pour lancer la commercialisation, l'entrepreneuse compte sur une campagne participative qu'elle a lancée en ligne. Objectif, récolter 3500 euros. Cela lui permettrait d'acheter du matériel professionnel comme une imprimante, un massico ou encore une perforolieuse. Il reste encore quelques semaines à Rachel Frais pour peaufiner son agenda flexible et personnalisable avant l'ouverture de sa boutique e-commerce prévue en mars. Tout de suite, l'image du jour, Olivier-Anne. Mais comment trouve-t-il le temps d'alimenter aussi régulièrement ses réseaux sociaux ? Alors qu'il se bagarre pour monter sur le podium du rallye de Monte-Carlo, Sébastien Loeb fait vivre quasiment en direct sa course à ses fans. En tout cas, ça ne le perturbe pas car il était toujours à moins d'une minute du leader en milieu d'après-midi. Il faut dire qu'avoir plus d'un million d'amis sur Facebook et près de 175 000 sur Twitter, ça crée sans doute des responsabilités.